... Les ouvrages anti-refoulement mis en œuvre par le CIMBI pour les projets Iséramon et Romanche séchilienne sont pour la plupart des clapets au diamètre important et des vannes. Ces ouvrages ont la particularité d'éviter les remontées du cours d'eau principal dans ses affluents ou canaux auxquels il est connecté car ces remontées peuvent être plus dommageables que la seule inondation causée par l'affluent. L'avantage d'un clapet est qu'il est autonome. Il faut juste l'entretenir régulièrement après les phases d'intempéries en curant les limons qui se sont déposés, en graissant les dispositifs mécaniques et en évacuant les embâcles. Souvent installé en bout de buse, le clapet est la plupart du temps inactif. Connecté à un affluent, en cas de cru, il évite la remontée des eaux vers le ruisseau. Il ne restera plus qu'à gérer l'écoulement du ruisseau en amont. À la décrue, le clapet reprend sa position initiale, rétablissant ainsi le passage des eaux de l'affluent. Connecté au CIC, le fonctionnement du clapet est identique à celui placé à la confluence avec un affluent, sauf que, hors cru, aucune eau ne circule. À la montée du niveau de la rivière, le clapet se ferme automatiquement. Si la montée est importante, le CIC se remplit par le déversoir. À la décrue, le niveau de la rivière diminue. Lorsque la poussée d'eau du CIC est la plus importante, le clapet s'ouvre et le CIC se vidange. L'autre type d'ouvrage anti-refoulement est la vanne mobile. Du côté de la Romanche, deux vannes anti-refoulement automatiques ont été mises en place à l'exutoire du canal du Tau-Lantin. En cas de cru, les vannes se ferment, évitant une remontée des eaux. Pour éviter que l'affluent ne déborde, une gestion des eaux coordonnées est mise en place en amont, avec les industriels utilisant l'eau du canal. Côté Isère, un ouvrage à commande automatique gère l'écoulement du canal, de la cheminade, qui recueille de nombreux affluents entre Domaine et Gière. Le principe reste le même que les vannes du canal du Tau-Lantin, à la seule différence que les eaux de la Chantourne sont remontées dans l'Isère grâce à des pompes hydrauliques gérant automatiquement le niveau. Tous ces clapets et vannes font partie intégrante du système de protection hydraulique prévu par le SIMBI et fonctionnent pour la plupart en toute autonomie. Toutefois, surveillance et entretien des ouvrages restent indispensables pour éviter d'avoir des surprises en cas de cru.